L'histoire continue avec Alice confrontant Sisbel alors qu'elle quitte son hôtel, et elle lui dit qu'elle devrait retourner dans la souveraineté, car il est trop dangereux de rester ici après la dernière bataille. Sisbel refuse catégoriquement de revenir avec elle, et elle souligne qu'elle a un garde du corps pour la protéger. Alice se demande confusément si elle parle de Schwartz, mais Sisbel lui dit, agacée, que cela ne la regarde pas. Alice essaie de la persuader de revenir en disant que leur mère s'inquiète aussi pour elle, mais Sisbel n'a pas l'intention de revenir, et elle remet à Alice une lettre qu'elle peut donner à leur mère pour expliquer sa situation. Alice pense qu'elle est vraiment bien préparée, et Sisbel déclare avec confiance qu'Alice est sa rivale, à la fois pour devenir reine et pour avoir Iska, son chevalier en armure brillante, et elle est résolue à ne pas la laisser gagner dans l'un ou l'autre des deux domaines. Ensuite, elle quitte l'hôtel, et Alice se rend compte que le garde du corps dont elle parle est Iska. Ailleurs, Iska et ses amis se détendent près d'une piscine dans leur complexe, et Nen les informe que le combat qu'ils ont eu hier a fait la une des journaux. Jeanne ne peut pas croire qu'Iska ait fait cela alors qu'ils avaient enfin une pause des batailles mortelles, et Iska se sent vraiment désolé pour cela et s'excuse. Conflue quant à savoir pourquoi Iska est assis par terre, Jeanne lui demande, et Iska explique que c'est sa façon de montrer à quel point il est désolé. Nen s'exclame que la souveraineté est à blâmer pour les avoir attaqués en dehors du champ de bataille, et Jeanne est surpris de savoir que la sorcière qu'Iska a sauvée se trouvait ici. Iska confirme que leur rencontre ici était vraiment une coïncidence, et Jeanne est d'accord avec lui, car il sait qu'ils n'ont pas fait suffisamment de bêtises pour être suivis par quelqu'un. Puisque Masquette l'or en a après cette sorcière, Jeanne pense qu'il est sûr pour eux de rester ici, et Iska ajoute que la sorcière a peut-être déjà quitté la ville pour échapper au salaud masqué. Nous remarquons que leur capitaine n'est pas avec eux, et Jeanne demande où elle se trouve, et Nen va vérifier, disant qu'elle les rejoindra plus tard. Pendant ce temps, au château de la souveraineté, nous voyons Elthear et la reine poursuivre leur réunion précédente, et la reine a découvert qu'Elthear était celle qui a divulgué des informations sur Sisbel. Elle confronte sa fille à ce sujet, lui demandant si elle est la vraie Elthear ou une imposteur, et Elthear rit en pensant que sa mère doit plaisanter. La reine ne trouve pas cela drôle, et elle explique qu'elle a envoyé Sisbel en mission pour vérifier les loyautés d'Alzamira, mais pour une raison quelconque, les OAs ont découvert cela. Elle admet que la famille royale a aussi ses propres conflits, car elles sont censées se disputer pour l'élection de la prochaine reine, et elle se demande si Elthear comprend la relation entre les trois familles royales. Elthear comprend, mais la reine explique toujours que les loups souhaitent minimiser les pertes dans leur combat contre l'Empire. Les hydras ont toujours été des consultants et des conseillers de la reine, mais les OAs sont des extrémistes qui souhaitent anéantir l'Empire à tout prix. Il est évident que la relation entre les loups et les OAs est difficile, et la reine révèle que la vraie Elthear n'informerait jamais les OAs de l'emplacement de Sisbel. Elthear ne peut plus retenir son rire, et elle éclate de rire. Elle a compris que la reine assise sur le trône est juste une imposteure, et Elthear lui dit que contrairement à ses sœurs, elle ne peut pas être trompée par une imitation bon marché comme celle-ci. Elle a raison, et nous découvrons qu'une petite fille se faisait passer pour la reine, et Elthear a pu le comprendre parce qu'elles ont des pouvoirs astros similaires. La vraie reine se révèle alors, et elle explique que la fille agissait sous ses ordres, et cela lui a permis de s'assurer qu'Elthear n'est pas une imposteure. Alice entre ensuite en courant dans la salle du trône, et elle dit fermement à la reine qu'elle aimerait lui parler de Sisbel. Ailleurs, nous voyons Miss Me et Nen dans le sauna ensemble, et Nen savait que c'est laquelle trouverait Miss Me. Elle découvre que Miss Me se détend ici après avoir terminé son entraînement, et elle lui dit de se couvrir si elle ne veut pas être prise pour une exhibitionniste. Miss Me se couvre, et Sisbel arrive, et elle l'informe qu'elle peut voir sa crête astrale. Elle enlève son autocollant sur le bras, et Miss Me et Nen sont confusés sur leur garde, se demandant ce qu'elle essaie de faire. Sisbel lui donne alors un autocollant plus efficace fabriqué dans l'Empire, et elle l'applique sur elle. Elle essaie ensuite de partir, et lorsqu'elles essaient de l'arrêter, elle les informe qu'elle les attendra au café à l'extérieur. De retour au château, Alice est surprise de voir Elthear dans la salle du trône, et Elthear prend congé en déclarant qu'elle ne devrait pas être présente si elle parle de Sisbel, car elle est suspecte. Ensuite, Alice donne la lettre à la reine, et la reine est troublée d'apprendre que sa fille est soupçonnée d'avoir des liens avec l'Empire. Il est encore plus troublant que Masqued leur soit celui qui la soupçonne, et elle pense qu'il pourrait utiliser cela comme une opportunité pour gagner les élections. Elle est confuse quant à pourquoi Sisbel n'est pas revenue, et Alice cache la vérité en disant qu'elle prend une autre route, car les deux voyageants ensemble attireraient l'attention. La reine décide d'envoyer ses gardes pour l'escorter, et elle se demande si Alice connaît le soldat impérial que Sisbel a rencontré à Alzamira, car elle a écrit que c'est le même qui l'a sauvé il y a un an. Alice prétend qu'elle n'a aucune idée de ce soldat, mais elle n'est pas douée pour cacher la vérité, et Rhin l'empêche juste de parler. Ensuite, Iska et les autres rencontrent Sisbel dans une pièce, et Iska lui demande pourquoi elle est toujours là, car il pensait qu'elle serait déjà retournée dans sa nation. Elle explique que c'est parce qu'elle va retourner dans la souveraineté avec Iska, et elle explique qu'elle aimerait qu'il l'accompagne et la protège des forces du pouvoir astral lors de son retour au palais. Nen et Mismi sont complètement surprises d'entendre cela, et Jeanne déclare qu'ils seront tués si la souveraineté les découvre. Sisbel sait qu'ils sont plus inquiets que la souveraineté découvre que Mismi est une sorcière, et elle leur montre un matériau spécial appelé Nobula qui peut cacher l'énergie astrale. Comme l'Empire ne possède pas encore ce matériau, elle propose de leur donner cet autocollant en échange de leur aide. Elle explique qu'elle ne leur demandera pas de trahir l'Empire, ils combattront juste les mages astraux qui la poursuivent. Tout le monde est d'accord car cela résoudra le problème de Mismi, et Jeanne lui dit qu'ils ne riposteront pas si l'Empire l'attaque, ils la protégeront seulement des mages astraux. Il traite cela comme un contrat d'affaires qui expirera dans 30 jours, et il se demande pourquoi les forces du pouvoir astral la poursuivent. Elle ment en disant qu'elle est une servante au palais de la reine, et elle explique que quelqu'un veut renverser le régime actuel, et si elle n'arrive pas à temps, une guerre totale éclatera détruisant les deux nations. Jeanne soupçonne Masqued lors d'être derrière cela, et Sisbel l'informe que rien n'est encore certain. Il la cible car son objectif est de trouver le traître, et la réunion se termine. De retour au palais, nous voyons Alice allongée dans le lit de Sisbel, et elle se demande ce que fait Sisbel en ce moment. Rhin l'informe qu'elle devrait bientôt le savoir car les gardes de la reine sont en route pour lui fournir une protection, et Alice soupire car elle en a assez d'assister à tant de réunions formelles, et de s'inquiéter pour ses deux sœurs. Rhin lui rappelle qu'elle a sauté beaucoup de ses réunions, et cela empire encore plus son humeur, alors Rhin s'excuse. Elle fantasme ensuite de combattre Iska, de se battre avec lui, de manger des pâtes et d'aller à l'opéra quand ils ne se battent pas. Rhin lui fait remarquer qu'elle parle beaucoup de ce bretter ces derniers temps, et Alice rougit. Elle explique qu'il est son rival, et qu'elle ne lui montrera aucune pitié sur le champ de bataille. Elle est toujours en colère que Sisbel l'appelle son chevalier de rêve, et elle se met en colère en pensant que Sisbel pourrait être avec lui en ce moment. Nous voyons ensuite Sisbel et les autres voyager en camping-car, et Sisbel demande à tout le monde de rester à l'affût des forces du pouvoir astral tout en se blottissant contre Iska. Les autres filles ne sont clairement pas contentes de voir cela, mais elle se calme lorsqu'elle leur révèle son histoire triste sur le fait que Schwartz est le seul en qui elle peut avoir confiance en ce moment. Iska précise que leur relation prendra fin lorsque cet accord sera conclu, mais elle est contente de l'avoir à ses côtés, même si c'est pour un court moment. La nuit, ils s'arrêtent pour manger quelque part, et Schwartz s'informe la princesse qu'il a choisi une route indirecte vers la souveraineté pour éviter la détection des Oa, et la princesse le félicite, et elle demande à Iska ce qu'il aimerait manger. Nen et Missmi sont totalement en colère de la voir tout le temps avec Iska, et comme Iska ne peut pas décider quoi manger, elle lui demande de deviner son plat préféré, et ils pourront avoir cela. Iska se souvient d'Alice, et il devine des pattes, et Sisbel est contente car il a deviné juste, et Iska pense que elle et Alice sont vraiment sœurs. De retour au château, Ra informe Alice qu'elle a un visiteur, et elle se demande si Alice voudrait le repousser car il est trop tard. Alice veut faire cela, mais elle rencontre le visiteur après avoir découvert qu'il s'agit de Maskenlor. Il s'excuse de rendre visite à cette heure, et il lui suggère qu'il devrait enquêter sur Sisbel ensemble car elle pourrait être liée à l'Empire. Alice ne veut pas faire cela, mais elle n'a pas le choix que de jouer le jeu pour garder Sisbel en sécurité. Le groupe de Sisbel entre ensuite dans les frontières de la souveraineté sans aucun problème, et Sisbel s'y attendait, mais elle sait que les choses auraient pu mal tourner s'ils avaient demandé un procès du pouvoir astral. Elle n'avait pas le choix, car elle est désespérée en ce moment, et elle doit protéger la reine. Iska fait remarquer que l'environnement ici est le même que celui de l'Empire, et Sisbel lui dit que c'est naturel car ils ont les mêmes racines. Iska pense que la seule différence ici est que la citoyenneté moyenne est plus puissante que la normale, et c'est pourquoi l'Empire les persécute en les appelant sorcières et démons. Il remarque que la sécurité est stricte dans la ville, et Sisbel explique que c'est parce qu'il y a une patrouille en cours pour trouver un criminel nommé Salinger. Cela rappelle à Iska son combat avec lui, mais lorsqu'on lui demande à quoi il pense, il dit que ce n'est rien. Il se demande comment ils vont rencontrer la reine, et Sisbel déclare avec excitation que c'est là que le défi commence. Pendant ce temps, Alice découvre que Sisbel est entrée dans la souveraineté, et elle sort rapidement du bain en entendant cela, et Ryn l'informe qu'elle est avec quatre autres personnes en dehors de Schwartz. Selon elle, ce sont des mercenaires engagés à Alzamira, et la reine souhaite qu'elle aille la protéger. Alice est inquiète que Masqued leur la suive, mais Ryn l'informe que la reine le tiendra occupé avec une réunion, et comme LTR est ici, il ne sera pas obligatoire pour Alice d'y assister. Alice décide alors d'aller aider sa sœur, et pendant ce temps à l'hôtel, Sisbel pense que c'est là que les choses vont devenir sérieuses, car les autres ont dû être informés de son entrée dans la souveraineté. Puisqu'il est très probable que ses deux sœurs soient des traîtresses et qu'elle se soit alliée au monstre dans sa vision, elle sera tuée si elle est découverte. En ce moment, elle a besoin qu'Iskala protège, même si elle doit le séduire pour cela, mais elle est soulagée d'avoir quelqu'un à qui se confier. Elle pense qu'il serait formidable que les deux puissent être ensemble pour toujours, et le lendemain, tout le monde découvre que Schwartz est parti pour la province centrale pour obtenir une audience avec la reine dans deux jours. Ils vont se cacher dans la ville en attendant son retour, et elle va surveiller la gare de South Altoria avec Iska, car si les assassins viennent la tuer, ils utiliseront probablement le train. Jean aime ce plan, et Iska est inquiet d'être découvert en tant que soldat impérial, car de nombreux mages connaissent son visage. Nen et Missmi lui donnent des lunettes comme une forme de déguisement, et Iska les porte, mais il n'est pas sûr que cela va fonctionner. Pendant ce temps, Alice et Rin prennent un train en direction d'Altoria, et Rin explique que c'est l'endroit le plus probable pour que Sisbel se cache. Elles arrivent à la gare, et Alice pense qu'il va être difficile de trouver Sisbel ici, et Rin lui dit qu'elle peut utiliser sa chance comme elle l'a fait lorsqu'elle a rencontré Iska toutes ses fois. Alice met toutes ses rencontres sur le compte des coïncidences, et elle suppose que Sisbel pourrait être dans un bar à jus, car il fait très chaud aujourd'hui. Rin sait qu'Alice veut juste boire du jus, et elle s'y rende, mais elle ne trouve pas Sisbel. Alice cherche quelque chose à commander, et elle déclare sa commande après avoir décidé, et elle est surprise d'entendre quelqu'un d'autre commander la même boisson en même temps qu'elle. Elle est choquée de voir que c'est nul autre qu'Iska, et il est également surpris. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Aimez, partagez et abonnez-vous pour de futures mises à jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !